Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, il doit être le venteur quelque chose, je vous ai déclaré la guerre. Sur les réseaux sociaux, la vidéo est vite devenue virale. Les docteurs Frido Lenke, Gaston Dongdok et le professeur Damaris Mandop et Pozenegue en colère après leur licenciement de l'université de Yaoundé 1. Pour ces universitaires, la décision du recteur de cette institution est illégale. Nous avons affaire à une décision illégale, absurde, illégitime et incroyable dans un état de droit. Face à cette situation, les enseignants licenciés tournent leur regard vers la tutelle. Si le ministre reste silencieux, cher Camerounais, ça veut dire qu'il est complice de ce qui se passe. Si les autorités restent silencieuses, ça veut dire qu'ils sont complices. Et d'ailleurs, ça ne nous supprendait pas. Le docteur Frido Lenke parle dès lors d'un complot ordi contre sa personne. Je vous prie de ne pas couper le salaire de mes collègues. Parce que tout ce qui se passe, c'est qu'on vise un individu qui ne va pas renoncer à ses convictions. Face à cette vague d'accusations, le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Aurélien Soso, assure avoir respecté les textes. C'est une conjonction de textes réglementaires. Le statut spécial ne suffit pas. Mais la loi portant le cours du travail règle le problème. Le décret portant le statut général des agents de la fonction publique règle le problème. Au-delà des accusations relatives à la décision de licenciement, la crise entre les trois enseignants et le recteur de l'université de Yaoundé 1 repose également chez des allégations de harcèlement sexuel notamment. Si c'est ça le problème, ils le disent devant le conseil de discipline et devant le conseil de discipline, j'aurais pu répondre. Ce sont des allégations qui ne font pas ressortir leur niveau scientifique. Ces accusations de harcèlement créent un nouveau rebondissement dans cette affaire. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 assure avoir saisi le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif.